Au bout de 10 jours d'utilisation, il faut vérifier la tension des chaînes d'entraînement. Vous pouvez les vérifier avec un tournevis par la fente dans la tôle sur le côté du châssis, comme vous le voyez sur ces images. Il faut un jeu de 2 cm environ. S'il est nécessaire de remonter le moteur pour tendre les chaînes, utilisez une clé, comme sur l'exemple suivant. Pour régler l'inclinaison des roues de guidage, il faut d'abord changer la position du support sur le châssis. Il faut ensuite installer les roues de guidage. Sur la butte, l'inclinaison devra être d'à peu près 45 degrés et il faut du jeu entre les roues et la butte pour ne pas qu'elle se touche. Cela abîmerait la butte et demanderait trop d'énergie. Il faut donc avoir environ 1,5 ou 2 cm de chaque côté et il ne faut ni qu'elle soit trop haute ni trop basse par rapport à la butte. Déposez suffisamment de caisse vide sur le dessus de la machine. Placez une des caisses vides sur le support pour caisse. Cette caisse sert à mettre de côté les asperges cueillies au cours de la récolte. Sur les machines à ampouces, pour éviter que le verrou de blocage à l'arrière ne se grippe, il faut les graisser chaque semaine avec du WD40 ou de la graisse en boule. Et n'oubliez pas de mettre votre machine à l'abri après la journée de récolte. Sous-titrage Société Radio-Canada